On s'approche de l'air de départ. On est en train de volter. On a quelques petits soucis avec Bartus du Marlou qui semble rétrograder un petit peu. On va essayer d'accélérer avec Bambi d'Aubrac qui force l'allure à l'extérieur. Bambi d'Aubrac à l'extérieur avec Gabriel Gilormini qui prend la direction de l'épreuve. En compagnie le long d'accord numéro 10, Borendi Dussam qui est bien parti. Le 4 et le 10 au commandement pour venir passer devant les tribunes. La 3ème place pour le 5 qui est malheureusement au galop. Ce qui fait que le 4 et le 10 se détachent très nettement. On est très mal parti avec le 12 et le 14. Le 14 d'ailleurs a été disqualifié. Bartus du Marlou au grand galop disqualifié. Le 12 Beauvau-Logé relativement attardé numéro 12. On est dans le premier tournant avec le numéro 4 Bambi d'Aubrac qui conserve la direction de l'épreuve. On s'est bien rapproché avec Beautiful World numéro 6 qui passe 3ème. Car on est toujours en deuxième position avec le 10 Borendi Dussam avec Stéphane Meunier. Peut-on s'étire un petit peu actuellement ? Et on va aborder les 1500 derniers mètres sous la conduite du 4 Bambi d'Aubrac qui conserve la tête. Le 10 Borendi Dussam est en deuxième position. Le 6 Beautiful World est en troisième position. Et on aborde la ligne d'en face. On voit à distance des concurrents qui ont un peu de mal. C'est le cas du 5 Big Bisou qui était pourtant bien parti mais qui est un peu absorbé par le peloton. On s'est bien rapproché avec le numéro 15 Brut-Nord. Brut-Nord avec Joël Guillemin qui se rapproche vite numéro 15 et qui vient en deuxième position côté du leader le 4 Bambi d'Aubrac. Et on est à 1100 mètres du poteau. Toujours sous la conduite de Bambi d'Aubrac numéro 4 l'on d'accord d'un fils de Mont-Bellouet qui est à la direction de l'épreuve. 1000 mètres à parcourir très exactement. En deuxième position toujours Brut-Nord numéro 15 avec Joël Guillemin. On est toujours bien placé en dedans avec le numéro 10 Borindi, Dussam et Stéphane Meunier alors qu'on aborde le dernier tournant désormais. On est à environ 700 mètres de l'arrivée. Tout va bien pour le 4 devant le 10. Le numéro 15 est toujours dans le groupe de tête et reste compétitif. En dedans nous avons le 6 Beautiful World. Ça se passe vraiment très bien pour Gabriel Giormini, pour Florian Lamarre et le 4 Bambi d'Aubrac qui est à la direction de l'épreuve. En deuxième position le numéro 10 Borindi, Dussam qui a tout fait en dedans. Belle drippe de Stéphane Meunier à son extérieur. Le numéro 15 Brut-Nord qui essaye de résister. Ça commence à être dur. On est enfermé avec le numéro 5 Big Bisou. On va bientôt pénétrer dans la ligne droite Bringo des Sables s'est rapproché. Le numéro 2 tout à l'extérieur. On va pénétrer dans la phase finale avec le 4 Bambi d'Aubrac qui a facilement la mesure de ses adversaires. L'élevage Benezet avec plusieurs longueurs d'avance. Le numéro 4 Bambi d'Aubrac. Pour la deuxième place on lutte. C'est pas trop évident d'ailleurs. Le numéro 4 à plusieurs longueurs. Nous avons le 10 attaqué par le 11 qui finit vite. C'était par le 12. Le 12 qui revient du diable. C'est Beau Vologer et Vincent Vielle. Quel retour de Vincent Vielle qui va prendre une place. Et le 11 qui finit vite avec Brahms Dubrier. Brahms Dubrier numéro 11 qui va être deuxième. Et le 4 a gagné depuis longtemps. Bambi d'Aubrac numéro 4 l'a emporté. Le 11 Brahms Dubrier est deuxième au passage du poteau mais loin du leader. Le numéro 4 Bambi d'Aubrac. Gabriel et de Jolomini pour Florian Lamarre.